Musique Hello les choupettes et choupettes J'espère que vous allez bien Moi ça va impeccable Rapidement se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Vidéo un petit peu particulière Où on va parler des calendriers d'avant Mais avant de commencer vous connaissez le rituel Bienvenue à vous nouveaux abonnés merci de votre confiance Et d'avoir rejoint la team choupette Et bien évidemment il va sans dire que je ne peux Poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous A vous mes choupettes d'amour qu'elle a depuis un moment Voir depuis les débuts Maintenant que les choses sont dites On y va Alors cette vidéo elle va pas aller dans le sens général A savoir des guides, des unboxing et compagnie Au début je vous cache pas Que j'avais dans l'idée d'offrir Un calendrier luxe A ma mère Donc je me suis mise en quête En recherche justement De ce calendrier de l'avant A la fois luxe Je m'étais pas fixée si c'était multimar Tout ce que je sais c'est que je voulais viser un petit peu le luxe Le luxe ça se paye bien évidemment Surtout quand on pense aux marques Telles que Cartier, Lancome, Yves Saint Laurent et compagnie A partir du moment où je me suis mise en quête Il y a eu cette réflexion de me dire Dis ma fille t'as plus de 40 ans Jusqu'à présent Jusqu'à présent Mis à part les calendriers bouffe Un peu thématique Té, bijoux Ça ne t'a jamais intéressé Pourtant Dieu seul sait que tu aimes tout ce qui est beauté Skincare, make-up Pourquoi jusqu'à présent T'as pas sauté le pas Que ce soit pour offrir ou pour toi Il y a bien des raisons Eh ben cette raison elle s'est matérialisée Une fois que je me suis vraiment penchée sur la question des calendriers de l'avant Parce que jusqu'à présent On voit qu'il y a tel ou tel calendrier Tel ou tel marque qui sort un calendrier de l'avant Mais je me suis pas plus documentée Voir quoi ça marchait autant Et pourquoi moi ça ne m'attirait pas Alors que tout au long de l'année Je baigne dans tout ce qui est make-up Soins et tout et tout Pourquoi je suis pas attirée Eh ben je vais vous le dire tout de suite Je me suis fait un petit tableau Eh oui moi je fonctionne comme ça J'aime bien que tout soit carré Je me suis fait un petit tableau J'ai mis les goûts et les couleurs de ma mamounette Sa carnation, ce qu'elle aime Ce qui pourrait lui convenir mais qu'elle ne connait pas encore Ce qu'elle désire Et j'ai regardé ce qui se faisait sur le marché Tout d'abord comme je vous ai dit J'ai visé un petit peu plus luxe J'ai les calendriers, j'ai mon tableau devant moi Tout d'abord j'ai vu le calendrier Yves Saint Laurent Qui sur le papier a l'air hyper attrayant Donc 24 cases comprenant du maquillage Soins de la peau Parfum Mais le prix les amis Le prix 329 balles Ça c'est un budget Si tu n'as pas économisé avant Sortir 329 balles pour un seul cadeau Et en y regardant de plus près J'ai quand même noté qu'il y avait 7 parfums sous différents formats 6 rouges à lèvres 8 produits soins 2 mascaras 1 crayon 1 pochette 1 palette Je vois pas très bien Après je pense que ce calendrier de l'avant Yves Saint Laurent Il est cher Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de parfums Il n'y a pas que des petits formats Il semble y avoir aussi des formats plus intéressants Format voyage Format quand même 20 millilits Ce n'est pas rien Surtout pour des parfums d'une telle marque Si on n'économise pas tout au long de l'année Franchement c'est un gouffre financier D'offrir ou de s'offrir Un calendrier Ou des calendriers de l'avant J'ai regardé un petit peu Sephora Favorites A 155 euros Cult Beauty 275 euros Qui est assez intéressant 19 full size Multimarkes Produits pour cheveux Peau Maquillage Accessoires Pour une valeur de plus de 1100 euros de produits Donc Ça a l'air très attrayant comme ça Calendrier Clarins 120 euros 24 cases Bon après il faut soit aimer à la folie Clarins Soit vouloir découvrir la marque En prenant quand même le risque Que un ou des produits ne soient pas adaptés à son type de peau Calendrier Lancome 180 euros Pour une valeur de plus de 250 euros Pour moi il n'y a pas assez de différence entre le prix d'achat et la valeur du contenant Là par rapport à Cult Beauty vous l'achetez 275 euros Mais on vous dit qu'il y a plus de 1100 euros de valeur à l'intérieur Là ça fait une grande différence Là c'est quand même attrayant Après il y a du bon il y a du pas bon Mais en tout cas c'est attrayant Là je l'achète à 180 boules Il y a une valeur de 250 euros Bon Dans le Lancome il y a du soin, maquillage, parfum Très peu de full size de ce que je vois là Donc ça n'a pas l'air folichon tout ça Ensuite nous avons le look fantastique à 120 euros Comprenant 27 produits Donc c'est intéressant pour une valeur de plus de 150 euros Là c'est quand même intéressant Très full size Et d'ailleurs il existe une version homme Au prix de 100 euros Bon Calendrier Lémis 230 euros Charlotte Tiburi Je ne sais même pas le prix Je ne l'ai pas mis dans ma case Mais il n'est pas donné En tout cas il est à plus de 100 euros Ça c'est sûr et certain Bref Au vu du tarif Je me suis quand même fait la réflexion Que malgré un ou deux calendriers de l'Avent Qui ont l'air quand même attrayants Intéressants Pour moi Claquer tout ce fric Dans un calendrier de l'Avent Beauté Ça reste quand même Psychologiquement Impossible J'ai du mal A franchir le pas Même quand je vois Une valeur de plus de 1100 euros Pour moi ça reste quand même Assez alambiqué dans ma tête Je me dis Non 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 Psychologiquement Pour moi ça passe pas C'est vrai que là Je regarde les calendriers Ça tape à l'oeil Il existe également Des calendriers de l'Avent Plus abordables Que ce que je viens de vous présenter Il y a Catrice Essence Nix Yves Rocher Et compagnie Mais vous avez quand même De grandes chances Dans ce type de calendrier D'avoir des produits Non adaptés A certaines carnations Donc que ce soit 40 euros ou 300 balles Je ne suis pas là Pour jeter l'argent Par les fenêtres Calendrier de l'Avent A l'ancienne Autant le faire soi-même Je connais la carnation Le type de peau Les envies potentielles Les produits Qui feraient plaisir A ma mère Pourquoi m'emmerder A acheter un calendrier A 329 balles Je pense que ça lui ferait plaisir C'est pas la question Mais va-t-elle pouvoir Utiliser tous les produits A l'intérieur Tandis que si je le confectionne Moi-même Que ce soit un 12 cases Ou un 24 cases Il y a 100% de chance Qu'il y ait Que des choses qu'elle aime Là je vous cache pas Que c'est trop tard Pour confectionner Un calendrier de l'Avent Mais pour l'année prochaine Si Dieu veut Ah oui Je me dis que ce serait Plus intéressant Et en plus Vivant en Espagne J'ai remarqué Que certaines enseignes Vendant du luxe Font des promotions Tout au long de l'année Les prix sont hyper attractifs ici Rien pour le parfum Je vois déjà 20 à 30 euros de différents C'est tout bénef Et c'est tout réfléchi Pour moi Pour moi que ce soit Petit prix ou luxe Les calendriers de l'Avent Beauté J'insiste sur beauté Ainsi fortement à la consommation Je trouve déjà Que je consomme Beaucoup trop Tout au long de l'année Pour tout ce qui est beauté Surtout make-up Donc l'idée D'en rajouter une couche Avec un calendrier de l'Avent Ça me met un petit peu Mal à l'aise Bien sûr Il y a du pour Il n'y a pas que du contre Ça permet de connaître Davantage de produits De découvrir des pépites De découvrir des marques On ne penserait pas forcément A acheter En l'ayant découvert Dans le calendrier de l'Avent Mais il y a forcément des produits Qui ne seront pas adaptés Ou qui ne vont tout simplement Pas être utilisés En plus de mon côté Je ne suis pas du genre A avoir des backups A faire des réserves de produits Ça ne m'intéresse pas Et ça ne m'enchante pas Sans compter que les reveals La mise en vente Des calendriers de l'Avent Ou les unboxings Se font de plus en plus tôt On ne va pas se mentir Ça se fait Des fois fin août J'ai vu Fin août Même s'il faut s'y intéresser tôt Par rapport aux tarifs Qui sont exorbitants On ne va pas se le cacher Pour savoir dans lequel On va investir Parce que c'est un investissement Même si ça peut aider A faire son choix Je ne sais pas Ça gâche un peu le plaisir Et encore C'est quelqu'un comme moi Qui vous dit ça Qui apprécie à 50% Le mystère Il y a un côté de moi Qui aime trop savoir Ce qu'il y a Dans les calendriers Dans les mystery box Après moi c'est plus mystery box Et compagnie Et il y a 50% Qui oh là là J'aime bien avoir une surprise Et tout et tout Donc vous allez me dire Mais qui te dit de regarder Bah justement je ne regarde pas Et ça ne m'empêche pas De constater Qu'à partir de fin août Généralement Les miniatures Unboxing calendrier de l'Avent Fleurissent Et ça même sans être abonné A certains créateurs de contenu Dont c'est la spécificité De faire ça On est noyé Unboxing Guide Après les guides Si t'es du genre A aimer les calendriers de l'Avent Ça aide Ça il n'y a pas à dire Mais les unboxings Bon après Je prêche pour ma paroisse Parce que je ne suis pas Anti-calendrier de l'Avent Encore une fois Mais peut-être Anti-calendrier de l'Avent Beauté C'est plus Ceux de la beauté Qui me laissent perplexe C'est pour ça que je vous ai dit Tout à l'heure Que là il est trop tard Pour moi pour me lancer Dans un calendrier de l'Avent Artisanal Que ce soit pour moi Ou pour ma mère Mais l'année prochaine Si tu veux 24 cases pour ma mère Je pense Peut-être un 12 cases pour moi Parce que j'y ai réfléchi Recycler Les merveilleux coffrets Que j'ai de Norsley Cosmetics Ou simplement Acheter en seconde main Un beau contenant Pour pouvoir y insérer Des pochettes artisanales Parce que Autant que Le contenant puisse Reservir à autre chose Peut-être une boîte à bijoux Peu importe Mais en tout cas Je veux que ça puisse se recycler Comme je vous ai dit Le but C'est pas Que ça finisse à la poubelle Et que ça pollue C'est pas le but Mais si On peut se servir Pour faire autre chose J'aurais tout gagné J'aurais tout gagné Si ça m'intéresse encore Bien évidemment Parce que là Je vous dis ça On est en septembre 2024 Mais l'année prochaine Si tu veux Ça se trouve Les calendriers de l'Avent J'en aurais rien à secouer Vous voyez ce que je veux dire J'en ai déjà rien à secouer Love Mais Je trouve quand même Que c'est un beau cadeau A faire et à réaliser soi-même On y met vraiment son coeur Et on montre A la personne à qui l'on offre Qu'on est attentif A ce qu'elle désire A ce qu'elle souhaite Je trouve que c'est une belle attention Que de le réaliser soi-même Pour moi Y'a rien de mieux Un bon calendrier Kinder Qui coûte 10 balles Qui fait plaisir Qui chocolat Calendrier thé aussi Ça ça m'intéresse Confiture J'ai vu celui que Danisha Justement Elle grignotait chaque jour Un plaisir Je trouve ça plus intéressant Que la beauté Parce que moi J'en bouffe tout au long de l'année De tout ce qui est beauté Make-up Tout ça Ma mère c'est différent Je peux lui en faire un Beauté Même si elle est hyper coquette Elle va pas acheter Tout au long de l'année Comme moi Ça va être de temps à autre Tandis que moi Vraiment Bon et encore Je me suis calmée Mais ça va être Un petit peu plus récurrent Puis ce qui a fait De me convaincre aussi Que vraiment Les calendriers de l'avant C'était pas pour moi C'est que je regarde La vidéo d'une anglaise Que je suis Je ne sais plus son pseudo Youtube Mais en tout cas Je sais qu'elle s'appelle Kat Elle faisait une vidéo Rangement des clutter Et à un moment donné Toute une commode Où elle a Tous les produits Provenant des ouvertures Des calendriers de l'avant Qu'elle a fait De trois années précédentes Moi j'ai été choquée J'ai été choquée Il y en avait un paquet Alors certes Peut-être qu'elle a dû En recevoir Mais elle en a acheté également Même elle Qui organise Des concours Pour pouvoir justement En donner à sa communauté Je trouvais qu'ils lui ont resté Énormément Elle même Elle était un peu Oppressée par ça Parce que On va pas se mentir Même si les produits Sont pas ouverts Il y a quand même Une date de péremption Et tout et tout Il y a des produits Ils prennent le show Enfin C'est délicat Tout ça Ça m'a mis un peu Mal à l'aise Parce que Je voyais tant de produits Gaspillés Elle a dit Qu'il y a certains produits Qu'elle allait jeter Certains iraient à des associations Et d'autres Elle allait les jeter Donc tu achètes Des calendriers de l'avant Tu fais des unboxings Certes Ça te fait des vues de malade Mais Tout ça Pour que 2-3 ans après Tu te retrouves Avec une commode remplie A devoir jeter des produits Je rajouterais même Que les calendriers De l'avant Beauté Ont l'air d'avoir été Davantage pensés Pour ceux et celles Qui ont la carnation Plus claire C'est pas vraiment inclusif Et tu vois ça En plus Surtout dans les calendriers De l'avant Petit prix Tel que Essence 4X Même Action La plupart du temps Je me sens pas concernée Par les 3 quarts Des produits Qui y sont intégrés Est-ce que Ce serait si compliqué De faire 3-4 catégories De calendriers Pour ceux qui ne sont pas Multimarques Comme NYX par exemple Ou selon s'ils comportent Des produits teints Tels que blush Anticère Contour Et compagnie Proposer du fer Medium Tan Dark Jeep Alors je sais qu'on a tous Des sous-tons différents Mais dans ces cas là Mettre juste du neutre Tu vois Ni ça penche trop vers le jaune Ni ça penche trop vers le rose Mais au moins Tu donnes le choix aux gens De ne pas gaspiller leur argent Ou alors Éviter totalement De mettre des produits teints Passe pour les blushs Parce que les blushs Tu peux toujours faire fonctionner Un blush Selon la carnation La plupart du temps Mais Éviter totalement De mettre des produits teints Parce que même Les produits sourcils C'est délicat à mettre A partir du moment Où c'est teinté Voilà je pense avoir dit Ce que je voulais Sur cette thématique particulière Encore une fois Je ne tape pas Sur ceux et celles Qui aiment faire des unboxings Qui aiment acheter Des calendriers de l'avant A tout va Chacun fait ce qu'il veut Avec son argent Je ne le répéterai jamais assez Moi je vous donne simplement Mon avis sur la question Parce qu'à plusieurs reprises On m'a posé la question Si j'allais faire des calendars Unboxing Alors je pense Que c'est plus Les personnes qui sont nouvelles Sur la chaîne Qui m'ont posé cette question Parce que Celles et ceux qui sont là Depuis un moment Vous savez qu'à part Les mystery box Et compagnie Moi les calendriers de l'avant C'est pas le type de contenu Que je mets en avant Sur la chaîne A cette période Donc si j'avais fait ça Les années précédentes Et que là j'en avais marre J'aurais pu comprendre Et même si J'en recevais Comme certains créateurs de contenu Je ne sais même pas Si je mettrais ça en avant C'est facile de le dire maintenant Parce que j'en reçois pas Je pense Me connaissant Que j'aurais choisi Celui qui est le plus intéressant Que ce soit pour moi Ou pour vous Présenter celui-là Qui a le plus d'intérêt Tout simplement Je vais me répéter Moi je suis pas là A essayer de vous pousser A la consommation excessive De quoi que ce soit Moi je suis là pour partager La passion du maquillage Avec vous Mais je suis pas là A essayer de vous pousser A acheter Quel que soit le produit Que ce soit palette Ou autre Le mot d'ordre C'est de ne pas se mettre Dans les problèmes Pour du maquillage Ou pour la beauté en général Pour celles et ceux Qui m'ont posé la question Vous avez ma réponse en vidéo Voilà Cette vidéo touche à sa fin Si vous êtes arrivés jusque là N'hésitez pas à mettre en commentaire Si vous êtes team calendar Ou pas Je veux savoir Ça m'intéresse Je veux votre avis J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas Vous savez ce qu'il vous reste à faire N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner également C'est gratuit Ça fait extrêmement plaisir Et en plus Ça va m'encourager Si le sujet vous a plu N'hésitez pas à partager ma bobine Vous pouvez également me retrouver sur Instagram Pour le plus grand des plaisirs Ici Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Portez-vous bien Prenez soin de vous et de vos proches Pas la prudence Et surtout pas la prudence Et en attendant de vous retrouver Dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mais non Des énormes bisous Mouah